Bonjour les Pro2, sans plus attendre, votre correction de ce que vous m'avez rendu. Alors, on va juste faire un petit rappel de ce que je vous avais demandé. Donc c'était de conceptualiser et réaliser une nappe d'exploration en 2D top-down via un fichier que je vous avais préparé. Cette année c'était un travail solo, l'année dernière je vous avais fait faire ça par deux, enfin vos N plus 1. Cette année c'est en solo, on va voir ce que ça donne. Et utiliser des petits concepts un petit peu subtils de navigation, des choses très basiques que j'avais pu vous montrer en cours, voire d'autres parce qu'évidemment on a fait que survoler les possibilités. Et donc vous deviez me rendre évidemment votre nom, la note d'intention, les brouillons de conception, ça j'espère qu'il y en aura parce que souvent c'est quelque chose d'oublié, et le proto jouable, voilà tout simplement. Bon, je ne vous avais pas donné de temps, si je vous ai donné un temps, excusez-moi, une expérience entre 3 et 8 minutes. 8 minutes était vraiment le grand maximum, 3 minutes je pense que normalement, on va arriver à ce genre de choses sur chacun de vos projets. C'est parti ! Voilà, donc basiquement, juste pour rappeler ce qu'il faut faire, je dois trouver une clé qui doit m'amener à un coffre, et dans ce coffre il y a un joyau que je dois placer sur la stèle en pierre. Une fois que la stèle en pierre est ornée du joyau, c'est terminé. Alors évidemment, je ne vous avais pas du tout interdit de modifier la clé, le coffre, le principe, je dois aller à plusieurs endroits afin de mettre une clé dans une serrure, en fait. C'est simplement ça le truc. Voilà, donc pas de jaloux, on va commencer, on va aller dans l'ordre alphabétique, tout simplement. Donc on va commencer par Ethan. Ethan, c'est parti, note d'intention. Oula ! Ah oui, d'accord, tu as fait ta lente d'intention sur papier et puis tu l'as mise sur PDF2, d'accord, très bien. Ma première idée avait été de prendre le problème dans le sens inverse et de faire que le joueur se repère lui-même grâce à des pièces qu'il pose dans les jonctions d'un labyrinthe géant, pas mal. Mais en ayant peur du hors-sujet, j'ai limité cette phase à un tiers de mon jeu. De plus, le labyrinthe que j'avais créé m'a fait penser à des racines d'arbres. J'ai donc décidé de faire à l'arbre entier, pardon, le texte est un peu tronqué, arbre entré et pour chaque partie de l'arbre, j'ai fait un élément de navigation différent, très bien. D'accord, ok, ok, racine, ton feuillage. Ça m'a l'air basique mais ça m'a l'air efficace. Allons-y ! Il y a une petite musique, ça fait plaisir. On ne l'entend pas, attendez. Voilà, je vais le mettre un peu moins fort. Allons-y ! Je t'ai donné quelques choses, je suppose, à ton arrivée. Pose-les avec... Oh merde, ça l'est trop vite ! Attends. La clé perdue dans les racines, tu ramèneras. Merde ! Attends, le texte allait trop vite. On va poser avec eux, si tu as besoin de récupérer, fais attention, car ils ne feront plus qu'un avec l'arme, tu ne pourras pas les récupérer. La clé perdue dans les racines, tu ramèneras. D'accord. Donc le texte passe automatiquement. C'est allé un petit peu vite à mon goût, mais bon, ça va. Qu'est-ce qu'ils font ces gens ? J'ai du mal à analyser ce que je vois. Ah, c'est le même personnage ! Mais vu de... Il a été allongé, en fait, mi-de-côté. Ok, d'accord, je vois. Je comprends ce que tu as fait. Alors, je peux placer... D'accord. Avec eux, effectivement, je peux placer un genre de repère. Très bien. Alors, là, c'est un peu dur de voir où je peux aller. Ok, donc là, il y a la stèle. Je ne sais pas comment y aller. C'est bizarre parce que, typiquement, là, j'ai l'impression que je suis sur un chemin. En fait, là, le problème que j'ai, c'est que je ne vois pas vraiment la démarcation entre le chemin et puis les zones, les colliders. C'est chiant pour qu'elles ne puissent pas me répéter la première phrase qui est passée un peu vite. Je vais relancer. En fait, ce qu'elle m'a donné, c'est simplement les choses pour me repérer. Bon, écoutez, je vais me balader. Ok, d'accord. Là, les chemins, par contre, sont très clairs. Ce sont les parties qui ressemblent à des planches. Ah ouais, c'est un vrai labyrinthe. D'accord, ok, intéressant. Donc, effectivement, dès que je place un repère au sol, je peux me dire, ok, je suis passé par là. Donc là, par exemple, j'aurais très bien pu me dire, ne va pas par là, c'est bouché, ne va pas par là, c'est bouché, etc. Par contre, je peux les récupérer ? Non, non, j'en ai placé juste plusieurs les unes sur les autres. Ok. Bon, la clé est là. Yes. Ok, un petit son, pourquoi pas. C'est cool. Bon, a priori, ce chemin, je n'ai plus besoin de le prendre. Donc, j'ai très envie de mettre un repère ici. Mince, c'est avec eux. Ah, je ne peux plus. J'en ai trop mis. C'est ça l'idée, j'en ai trop mis. Merde. Bon, j'ai un peu cassé l'intention, donc je vais recommencer. Ah oui, c'est ça qu'elle me dit, c'est que je ne peux pas les récupérer. Bien. Le texte passe trop vite, c'est juste ça le problème. Bon, a priori, à partir de là, voilà, là, je n'ai plus besoin d'y retourner. Bon, ben là, c'est un cul-de-sac. Donc là, ce n'est même pas la peine d'y aller, je vais le mettre ici, le repère. Voilà. Ici, c'est très clair. Bon, là, enfin, ce chemin-là, il ne sert à rien, parce qu'en fait, je vois immédiatement que je n'ai pas besoin d'aller par ici. Ah, mais j'ai un petit compteur, en fait, de mes petits repères, là. J'en ai huit, il me reste huit. Bon, il aurait fallu éventuellement mettre le texte en blanc. Je sais que de base, je l'avais mis noir, mais... Alors, je ne peux pas aller au-delà de... Non. Donc, par là, ça ne sert à rien. Cherche le coffre, là, on est d'accord, non ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Là, je suis allé partout. Pour trouver mon coffre, je suis attentif aux couleurs de mes sœurs. Ah, la vache ! C'est l'un de ces coffres. Attentif aux couleurs. Donc, il y en a des roses et il y en a des violettes. Il y en a une qui a les pieds dans l'eau, là. Alors, c'est celui-là. Mais je n'ai pas compris pourquoi. En plus, j'ai l'interaction, finalement, qui m'a montré que c'était le bon coffre. Je n'ai pas trop compris pourquoi c'était ce coffre-là. On va au sommet, réparer le calice de l'an. La vie à l'arbre-mère. Très bien. Et donc là, tu vois, typiquement, ce genre d'écran, je ne sais pas du tout où je vais. Là, le problème, c'est que j'y vais au hasard. J'avance, je me prends des colliders, mais finalement, les colliders n'ont pas vraiment de sens avec ce que je vois à l'écran. Donc, c'est dommage parce que c'était vraiment le principe d'essayer justement de faire en sorte que le joueur ne soit pas perdu. Et là, je suis paumé parce que je vois que la stèle est ici, mais je ne sais pas comment l'atteindre. En fait, il n'y a pas de sens pour moi au sol. Il y a plusieurs couleurs, mais finalement, je ne vois pas à quoi ça correspond. C'est les mêmes couleurs que les sorcières. Je ne sais pas si c'est un rapport. Là, je suis en train d'essayer, je fais un peu tout et n'importe quoi pour voir en fait où se trouve le bon chemin. Et là, je ne vois pas. Je n'ai aucune idée de comment y aller. Finalement, c'est un peu superflu de pouvoir poser ça. Là, je peux le mettre ici pour dire « Ok, je suis sur le coin d'un collider. » Là aussi, a priori. Là, je ne peux toujours pas monter. Là aussi. Effectivement, là aussi, mais voilà, c'est tout. Là, le problème, en fait, c'est que je cherche au hasard, ce qui n'est pas bon signe. Non, je suis désolé, je ne trouve pas. Attends, est-ce que c'est ce que je crois ? Donc, si je cache le décor... Ok. Donc, ce serait un labyrinthe invisible, c'est ça l'idée ? Attends, tu ne sais pas. Je suis désolé, mais là, je n'ai vraiment aucun autre moyen, à part d'essayer toutes les collisions. Je fais un petit screenshot, je la mets à gauche. Je dois aller rechercher la clé. Finalement, une fois qu'on sait où elle est, bon... C'est dommage qu'elle apparaisse pas aléatoirement dans le labyrinthe du bas, finalement. À une position aléatoire parmi un certain nombre de positions choisies au préalable. Ça aurait pu rendre... Le... Comment dire ? La rejouabilité plus intéressante. Après, voilà, tu n'étais pas censé savoir non plus que j'allais devoir rejouer. Attends, c'était quel coffre ? C'était celui-là. Ça ne marche pas ? Ah, si ! Si je ne suis pas exactement au milieu du coffre, ça ne marche pas. C'est chaud, ça. Pourtant, la zone d'interaction, elle est devant tout le coffre. Ouais, bon. Attends, je regarde ma map. Là, si je comprends bien, là, je dois pouvoir aller à droite. Ouais, c'est ça. Et là, quelque part par ici... Ah ouais, mais c'est chaud, ça. Ouais, c'est trop compliqué. En fait, il n'y a rien sur la map qui me permet de... de voir ce chemin. Comme ça. Le problème du chemin que tu as fait, c'est que... Je ne peux pas le différencier sans... Sans tricher, quoi. Paf ! A moins d'essayer chaque recoin de chaque collision, mais... Voilà, on peut se poser la question, est-ce que niveau gameplay, c'est intéressant ? Et donc là... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça devient tout vert ? Ok, c'est juste visuel, j'imagine. Ça ne révèle pas le chemin. Non, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Ok. Donc là, l'expérience est terminée. J'ai posé le joyau. C'est horrible. Je comprends ce que tu as fait. Ce n'est pas idiot. Ce n'est pas idiot parce qu'effectivement, quand on voit le niveau comme ça, on se dit « Ah, c'est pas mal, on a les racines, le tronc et le feuillage de l'arbre. » Mais in-game, avec le gameplay que tu as appliqué, la partie du bas, la limite, elle fonctionnait. On va chercher la clé. Je pense que tu as mis la clé à l'endroit le plus logique. Sinon, ça aurait pu également être ici, pourquoi pas ? Mais sinon, la partie du bas, ça va. La deuxième partie, je n'ai pas compris l'histoire des couleurs de la sorcière. Alors là, soit je suis complètement idiot, soit il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Mais c'est pas mal pourtant d'avoir essayé de faire une énigme en réutilisant en plus le sprite de la sorcière. Je vois que tu t'es amusé à les recolorier, c'est bien. Mais par contre, je n'ai pas compris l'énigme. Pourquoi c'est ce coffre-là ? Bon, ça, ça m'a totalement échappé, mais à la limite de façon, c'est peut-être juste moi qui est stupide. Mais par contre, pour moi, le gros problème de ce niveau, c'est cette partie. Cette partie-là, avec le labyrinthe, qui est totalement invisible, je ne la comprends pas. J'ai l'impression que là, les feuillages d'une autre couleur, c'était les passages, c'est ça ? Tel que c'est agencé... Ouais, je crois que c'est ça que tu as fait. Je pense que je vois le problème. Admettons, là, je supprime le feuillage. En fait, il y a des parties rose claire et d'autres parties qui sont violettes. Et si je suis le rose... Ah non, c'est même pas ça. J'ai l'impression que tu as voulu faire quelque chose avec les différences de couleurs, mais ça ne marche pas très bien. Il faut aller dans le sens de la longueur, en fait, du sprite. Donc là, pas vers le bas, mais vers le haut. Mais ça, il n'y a rien qui me l'indique. Donc là, vers la droite. Là, vers le bas. Ouais, c'est ça, en fait, il faut que je suive le rose. C'est un peu plus clair quand on a... Pas les arbres qui cachent les chemins sans arrêt. Mais en vrai, c'est super compliqué. En plus, le dernier ne sert à rien, parce qu'en allant tout droit, j'arrive ici. Ouais, je vois ce que tu as voulu faire. C'était un peu trop subtil. Et c'est surtout, je pense, que les arbres, là, avec l'over... Non, il n'y avait pas ça. C'était vraiment comme ça. J'ai l'impression que ça n'aidait pas du tout à la lecture du jeu. Donc peut-être qu'il aurait fallu que les feuilles soient plus petites. Peut-être qu'il aurait fallu simplement des petits modèles d'arbres et pas des gros, comme ça. Bien que je comprends que tu aies voulu faire le feuillage, mais... Rien n'empêcher de rétrécir le sprite ou de prendre, voilà, par exemple, je ne sais pas, ces parties-là. Quelque chose comme ça pour faire une forêt, mais laisser les chemins un peu plus visibles, quoi. Parce que là, c'était trop trop dur à lire. L'idée en soi n'est pas mauvaise, maintenant que je la comprends. Je vois que tu as essayé de respecter quand même l'idée de créer, comment dire, une sorte de navigation que le joueur va devoir comprendre. Mais moi, ce que je voulais, c'était plus quelque chose qui va m'induire implicitement que je suis sur le bon chemin. Qui va m'orienter, mais de lui-même, un peu automatiquement. Là, c'est plus de la recherche, en fait. Donc voilà, ce n'est pas forcément ce que j'attendais, même si l'idée qui est derrière, je la comprends. Et à y réfléchir, ce n'est pas mauvais, mais c'est mal réalisé, c'est ça que je dirais. Mais en soi, par contre, c'est original. J'aime bien l'idée de base, et c'est un peu dommage, effectivement, que la réalisation pêche un petit peu. Parce que l'idée n'était franchement pas mauvaise. Allez, au suivant, François. Le joueur serait guidé par les traces laissées par un autre personnage jusqu'à être bloqué. Puis il devra faire des quêtes et dialoguer avec les PNJ pour débloquer la suite du niveau. C'est pas mal. Paper map. Je vais regarder les paper maps après. Oh, c'est joli. Allez, on lance. Petite musique encore une fois. Oh, il est mort. Ah ben, il ne parle pas beaucoup, du coup. Ok. Ok, donc ça, je peux marcher dessus. Ce n'est pas un bloqueur. La clé est là. Ok, j'ai déjà la clé. Il agonise le pauvre. Tiens, on dirait du Zelda 1, ça. Ok. Tiens. Il y a une collision ici, dans le coin. Juste là, là. Là, il y a une collision. C'est étonnant parce que là, je peux être proche du mur, à droite, non ? Un peu bizarre. Ah, là aussi, je ne peux pas aller à droite. Wow, c'est bizarre. Les collisions sont... Il nous donne l'impression que c'est... Non, c'est bon, je peux marcher partout sur le sable. Bon, je ne sais pas. Ah, c'est un peu perturbant. Le fait que les collisions ne suivent pas les mêmes règles. Non, autour de la plage, ça a l'air d'être correct. Ok. Ah, petit changement de musique. T'as vu quelqu'un partir vers le nord ? Bah, écoute. Il y a du sang partout, ça n'inquiète personne ici. Ah, intéressant. Un laissé-passer. J'ai très envie de suivre les chemins au sol, bien sûr. Oh là, il y a une garnison. Ce n'est pas des sprites de RPG Maker, ça ? D'ailleurs, ceux que je vous avais donnés de base viennent de RPG Maker pour la plupart. À qui je peux parler ? À qui je ne peux pas parler ? À personne. Ok. Ah, ils vendent des armes, les noms. Des babioles, des petites choses. Soit. Bon. Moi, ce que je veux, là, c'est un laisser-passer. Très bien. Enfin, toi, tu me dis quoi, toi ? Quelle arme ? Celle-là ? Ah, je l'ai. Elle est en haut à gauche, ok. D'accord. Il m'aurait donné cinq pièces d'or. Il m'aurait demandé cinq pièces d'or. Ah ouais, mais alors, attends. Du coup, lui, il me dit d'aller plutôt voir au nord. Donc, j'ai longé ce mur pour voir si je pouvais aller un peu plus au nord. J'ai vu que, ici, le chemin du nord était bloqué. Donc, je suis descendu. Et finalement, j'ai croisé en premier le marchand d'armes. Puis ensuite, en suivant le chemin, je suis tombé sur la livraison. Et après, sur l'homme au sandwich. À la limite, il aurait fallu que je croise l'homme au sandwich en premier. Pour être sûr, à peu près, que je vienne lui parler en premier. Qu'il me demande les cinq pièces d'or. Plutôt que je vienne le voir, elle qui me donne un sandwich. Alors que finalement, je ne sais pas pourquoi il m'en donne un. Donc, je pense que là, il y a un petit problème d'agencement. En fait, ce personnage-là m'a donné un mauvais hit. Finalement, s'il m'avait dit autre chose. Genre, les sandwiches de la ville sont très bons, tu devrais aller y faire un tour. Ou si j'étais obligé, peut-être, d'aller par ici. Mais c'est vrai que le but, ce n'est pas de contraindre le joueur, mais plutôt de le guider. Dans un espace relativement ouvert, en plus, comme ça. Je pense que ça aurait été plutôt intéressant, d'abord, de me faire partir par ici. De me dire implicitement d'aller vers le bas. Et pas de me parler du nord. Comme ça, je serais d'abord passé par lui. J'aurais vu, ah, ok, il me faut un sandwich. Après, j'aurais parlé à lui, il m'aurait dit, tiens, voilà cinq pièces d'or si tu fais une livraison au marchand d'armes. Et après, en allant le livrer, j'avais mes cinq pièces d'or, j'avais plus qu'à retourner acheter mon sandwich. Bon, maintenant, il va falloir que je trouve à quoi ça le sandwich. Il me faut en laisser passer. Est-ce que le mec qui agonisait sur la plage, si son but, ça ne lui ferait pas du bien ? Je l'ai prise la clé. C'est joli, en tout cas, visuellement, c'est sympa. Est-ce que quelqu'un a faim ? Ah, je suis coincé, là. Il y a des collisions un peu bizarres, genre là, je ne peux pas passer. Ouais, bon, là, c'est mal superposé, mais encore une fois, Construct 3 en version gratuite, ça ne permet pas de faire ça très facilement, ce n'est pas très grave. Mais par contre, je ne sais pas quoi faire de mon sandwich. Là, il y a du sang, les mecs. Je commence à me dire que je n'ai pas activé des triggers parce que je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. Je vais recommencer. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Seulement 5 pièces, le sandwich. Certes. 5 pièces en échange de la livraison. Donc là, je retourne voir le vendeur de sandwich. Voilà mon sandwich. Ça me rend fou. Ah, attends. Attends, je peux lui parler. Attendez. Je ne suis pas fou, tout à l'heure, je ne trouvais pas. Attends. Ok. Donc, il voulait un sandwich, je suppose. Ah bah, ils sont barrés, ok. Attends, il faut que je la refasse. Admettons, là, je peux lui parler. Ah, je n'aimerais pas de laisser passer dans mon sandwich. Bon. Ok, c'est l'interaction qui a tendance à déconner sur le fichier construct. Mais je crois que ça vient du fait que je vous ai donné un truc que j'ai scripté un petit peu à l'arrache probablement. Et des fois, la zone interaction ne s'active pas très bien. Enfin, à l'arrache, j'ai essayé de l'optimiser par rapport aux 25 événements scriptables quand on a version gratuite. Et j'ai dû faire quelque chose de pas très optimisé parce que je crois que c'est déjà arrivé par le passé. Voilà, bon, j'ai le laissé passer, je vais pouvoir aller vers le nord. Ok. On a une logique du RPG assez classique, on se balade. Mais ce qui est cool, c'est que la ville, elle est bien faite, je trouve. À part le problème de circulation de début que j'ai évoqué tout à l'heure. Ok, donc là, c'est barré. Mais je fais le tour parce que je suis un thug. Alors. Ah, il y a des changements d'ambiance sonore, c'est cool. Pas de petits easter eggs sur les tombes, non ? Ah, intéressant. Le chemin, ça marche très très bien, c'est simple mais c'est efficace. Je l'ai suivi et en plus, niveau ambiance graphiquement, je trouve que ça marche très bien. On a la stèle qui est au bout du chemin, là, j'aime bien. Ok. Un petit chemin en diagonale ici. Bon, moi je continue de suivre le chemin, écoute. Ce qui est pas mal, c'est que ce chemin-là, il est balisé avec une bûche en travers. Donc ça me fait un landmark, en fait. Et donc je sais que si je veux retrouver, admettons que la map soit plus grande et que je sois un petit peu plus perdu que ça. Évidemment, là, on est dans un espace assez restreint, j'en ai bien conscience. Je sais que c'est par là. Parce que je me souviendrai de cette bûche en travers du chemin. Là, il y a encore du sang au sol, on dirait des coquelicots. Et à haut. À l'ouest. Ça, pour être à l'ouest. En plus, lui, il me dit carrément que ça se passe ensuite à l'ouest. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? J'explore. En tout cas, c'est propre au niveau décoration et tout. C'est pas mal, franchement. Si je vais par là, j'ai pas des petits... Non, rien de... Pas de collectable. Ok. Ok, ok. Bon, ça a marché très bien tout ça. C'est pas mal. Les proportions du niveau ont été respectées. Elles pouvaient même être plus grandes. Je vous avais dit 1600 par 1600 maximum, donc pas de souci là-dessus. Donc, toi qui as fait un village et tout, peut-être ça aurait pu être utile de faire quelque chose de plus grand. En tout cas, vraiment, je note l'effort sur l'aspect visuel, sur le rendu. Ce qui m'a permis de discerner extrêmement bien les différents chemins. Que ce soit dans la ville, avec les chemins d'allée, ou dans l'espace plutôt clairière, forêt, je ne sais pas. Avec les chemins de terre. Et ça, ça marchait très bien. Là où au début, on n'a pas de chemin au sol à suivre. On n'a rien de vraiment énorme à suivre, si ce n'est les traces de sang. Et ça aussi, ça marche super bien. Donc, écoute, je suis très satisfait que ce niveau est vraiment bon. Par rapport à ce que je vous avais demandé, en tout cas. C'est quelque chose qui est assez simple, assez basique. Ça va relativement tout droit. Encore une fois, sur des espaces aussi restreints, c'est assez normal. Mais tu as bien mis en pratique des choses qu'on a évoquées en cours sur les bases de la navigation. Vraiment, pour moi, le seul problème, c'est que ce personnage-là, il donne un très mauvais hint. Parce qu'il me propose d'aller au nord, sachant que pour l'instant, ce n'est pas possible. Et donc, je suis forcément allé à droite en longeant le mur du nord. Et moi, je crois qu'il aurait plutôt fallu m'attirer d'abord vers le restaurateur pour que j'aille le voir. Ou peut-être qu'il aurait pu me dire, le capitaine des gardes, il a toujours faim, il adore les sandwiches du restaurateur. Tu vois, quelque chose au niveau des dialogues qui m'aurait mené plus facilement à la logique de quel objet je dois avoir pour obtenir quel autre objet afin de finalement aller vers le nord derrière. Après, ce n'est pas mal non plus de m'attirer d'abord vers le nord pour que je comprenne qu'il me faut un laisser passer. Ça aussi, ce n'est fondamentalement pas mauvais. Mais voilà, peut-être dans le village, ça manque peut-être de PNJ, comme le premier, à qui je pourrais parler et qui me proposerait d'aller parler à d'autres personnages. Parce que ce qui est compliqué, c'est que là, par exemple, des personnages, il y en a plein. Et je ne peux parler à qu'un seul d'entre eux. Moi, au début, je me suis même dit, tiens, ceux qui ont des drapeaux, si ça se trouve, c'est ceux qui je peux parler, mais pas du tout. Donc, par contre, celui-ci étant tout seul et devant, on peut comprendre que c'est le capitaine. Peut-être s'il y avait eu un NPC qui me parlait du capitaine, j'aurais peut-être plus été tenté d'aller parler au capitaine. Bon, j'avais essayé de base, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça, ce n'est pas de ta faute. Sinon, c'est vachement bien. Ouais, très bon, très bon, François. Très bien. Au niveau de la paper map, plage, montagne avec la fin, forêt, ville. Ouais, la seule chose qui est différente, c'est que la montagne et la forêt, il n'y a pas vraiment de démarcation extrêmement notable dans ta map. J'ai l'impression que c'est la même. En fait, la partie de montagne, c'est celle-ci, c'est l'espèce de flanc de falaise qu'on a ici. Ok, c'est très bien. Passons à J.C. Le joueur devra trouver les objets cachés dans la nature pour accomplir sa quête. Pour utiliser la pelle, il faudra que la direction du joueur soit égale à... Hop, je n'ai pas réussi à faire autrement, désolé. Ah, ok, ça marche. Bon, ça, c'est noté. Ça, évidemment, ça ne fait pas partie de la note d'intention. L'intention est plutôt là. Mais ok, je vais m'en souvenir. Oh, sympa, la petite maison. Donc là, on n'a pas de musique. Ok, bon, ce n'est pas grave. La musique, c'était absolument obligatoire, mais c'est vrai que c'est des petits bonus assez agréables pour moi quand je teste. Mais ce n'est pas vilain, tout ça. Le roi a perdu sa gemme. D'accord. Donc, quand le roi a perdu sa gemme, on met 8 affiches qui disent toute la même chose, comme dans tous les jeux vidéo du monde. Ok, ça marche. Alors, il y a une pelle, mais pour l'instant, je suppose que je ne l'ai pas. Moi, je suis le chemin. Moi, je ne suis pas contre rien. Hop. Une petite... Ah, là ! Oh, joli, ça. Je la ramasse comment ? Avec espace ? Non ? Ah. Ok. Et donc. Ah, et je peux creuser les trucs. Ok, donc je peux creuser... Alors, j'ai creusé sur une fleur. J'imagine que ça, par exemple. Non. Bon, écoute, on verra. Mais j'ai ramassé une fleur, il me semblerait. Bon, moi, je continue de suivre le chemin. Le roi a perdu sa gemme. Pour l'instant, on sait tout ce que je sais. Ah, merde, je lui passe. Attends. Le collider, ok. Le roi est enstéré ici. Ce n'est qu'un cimetière normal. Bon, pareil. Le panneau ne dit rien. Ah non, en fait. Ah ouais, alors ça, c'est bizarre. En fait, la collision, elle est mal fichue. Là, je peux lire le panneau. Ah oui, d'accord. C'est une double interaction. Mais par contre, là, je suis trop près du panneau pour avoir l'interaction. Non, c'est qu'un cimetière normal, mais l'air de rien, il y a des pièces dedans. Alors, ah, merde. Roi Arthur, 1880. Il est mort sans avoir pu lui donner sa gemme à sa fille. Ah, mais c'est super chiant parce que les interactions ont fait. Ouais, ok. Ah, il y avait une petite animation de clé, c'est cool. Ah, ok, j'ai la clé. Attends, j'ai la clé et la gemme. Attends, j'ai la clé qui m'a donné une autre clé. Ok. Enfin, en ouvrant le coffre avec ma clé, j'ai une autre clé. Ouais. Je suis les pièces de manière un petit peu... Enfin, les pièces sont placées de manière assez straight forward. Non, on ne va pas se mentir. Par contre, là, me revoilà au début. Alors, la pelle, je n'ai pas compris à quoi elle servait. Là, il y a un passage, là. Regarde, là, le chemin. Là, le chemin, il va vers là. Donc, j'ai très envie de le suivre pour continuer par là. Mais finalement, je ne peux pas parce qu'il y a un collider. Ça, c'est bizarre. J'aurais presque envie de croire qu'il y a un passage secret, mais à mon avis, non. Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Finalement, j'ai commencé à me balader un peu partout. Ah, je suis sorti. Je suis sorti de la map. Là, je ne suis plus dans le champ. Les colliders ont été déplacés. Mais là, on est d'accord. J'ai réussi à faire un trou. Comment j'ai fait ? Donc, attends. Quand je suis orienté vers le haut, ça, OK. Mais, en fait, à quels endroits je peux faire ça ? C'est ça, ma question. Et c'est surtout à quoi ça me sert. Attends. Ah, la vache. Je peux le refaire. Ah oui, d'accord. Mais à quoi servait l'appel ? Alors, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais je n'ai pas compris à quoi m'a servi l'appel. C'est grâce à l'appel que j'ai eu la clé ? Parce que je crois que les zones que je peux creuser, finalement, c'est les zones là, en vert. Qui ne sont pas différentes du reste du sol. Du coup, moi, j'aurais mis autre chose. Ah, OK. Celui-ci, tu l'as tagué true, OK. Et les autres, c'est les trous. C'est les trous classiques. Et donc, dans true, OK, donc sous la fleur, ce qui n'est pas bête, il y avait la clé. Mais par contre, il aurait fallu que je puisse creuser soit partout. Là, ça aurait été vraiment galère pour trouver. Soit que le sol soit différent aux endroits où je peux creuser. Même sous la fleur. Comme ça, j'aurais su qu'il m'aurait fallu creuser à tous ces endroits-là. Afin de, finalement, pouvoir trouver la clé. Le problème, pour moi, à la limite, c'est pas tant... Enfin, si, ça reste un problème. Mais c'est surtout que je ne sais pas pourquoi je creuse. Moi, je sais qu'à un moment, parce que c'est moi qui me l'ai demandé, je sais que je vais devoir trouver une clé. Mais il n'y a pas un seul personnage qui m'a dit la clé a été enterrée quelque part et nul ne sait où elle se trouverait, etc. Et rien qu'avec ça, je me serais dit, OK, c'est à ça que ça sert d'avoir la pelle. C'est que je peux creuser pour trouver la clé. Et peut-être qu'il y aurait même eu d'autres endroits dans la map pour creuser. Je ne sais pas. Peut-être qu'il fallait creuser une tombe. Tu vois, il y avait un cimetière. Et moi, j'aurais trouvé ça trop cool qu'il faille trouver la bonne tombe devant laquelle creuser pour trouver la clé, par exemple. Et bon, là, en fait, ça m'a donné l'impression d'être quelque chose d'un peu trop simple. Dans le sens où il y a la pelle. Là où tu dois creuser, c'est autour de la pelle. Il y a le cimetière. Bon, tu suis les pièces qui ont été mises tout droit pour vraiment aller tout droit dans le cimetière et trouver la tombe plus la gemme qui est déjà à côté. Alors que la gemme, ça aurait été intéressant qu'elle soit toujours dans le château, par exemple. Et puis que la stèle, elle, au contraire, soit dehors. Voilà. Sur la tombe de la fille, par exemple. Je ne sais pas. À moins que la fille soit toujours vivante. C'est peut-être ça, l'idée que tu avais derrière la tête. Enfin, bref. Quelque chose, peut-être, qui m'aurait... Comment dire ? Un petit peu plus transporté niveau l'or. Et qui m'aurait surtout fait comprendre pourquoi je faisais telles actions. Voilà. Un truc que je reprocherais aussi, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin. Donc, alors, ce qui n'est pas mal, c'est que cette pièce-là, typiquement, qui a été placée un petit peu de mon chat à l'amant ici, ce qui est bien, m'a attiré vers la pelle. Et ça, c'est cool. Ça, ça a bien marché. Parce que j'ai suivi le chemin, le seul et unique chemin dès le départ. Et je me suis dit, OK, cool. Il y a une pièce et j'ai trouvé une pelle. C'est génial. Et malheureusement, la pelle est un peu frustrante dans le sens où je ne peux utiliser qu'à un seul endroit. Et après, je vais re-suivre le chemin. J'atterris au cimetière. Où là, effectivement, je suis attiré par l'intérieur du cimetière. Ça aussi, ça marche fondamentalement. Ça marche bien avec les pièces. Et là, j'ai suivi ces deux pièces-là. Mais finalement, pourquoi ne pas avoir fait un chemin à la place de pièces à cet endroit-là ? Puisque ça va jusqu'à l'entrée du château. J'ai l'impression que dans la fantaisie, ça marchait un petit peu mieux de mettre un chemin qui allait jusqu'à la porte du château plutôt que des pièces et de me balader dans la pampa jusqu'aux portes. C'est le seul truc. Mais sinon, c'est long d'être mauvais. Écoute, c'est à peu près les seules remarques que j'aurais à faire. Non, c'était pas mal, Jesse. Le problème de collision que tu avais là, c'est parce que ton personnage, il n'était pas là. Et là, en faisant ça, normalement, voilà, là, je ne peux pas avancer par-dessus la porte. Donc, je ne peux pas rater le trigger pour avoir l'interaction. Donc là, je sais que je ne passerai pas par-dessus les objets comme ça m'arrivait tout à l'heure. Bon, OK. Alors, c'est faux crayon, donc c'est un petit peu faible à l'écran, mais je vois. Vraiment, vous avez tous séparé la map en quatre, en fait. Village, forêt. Tu avais prévu une grotte à la base, puis tu es parti sur un cimetière. OK. Château. Du village à la forêt au château, en passant par le cimetière. Ouais, OK, ça me va. Ça me va, ça me va. C'est idée. Ah non, clé. D'accord. OK. Donc, soit CLE, soit CLEF, mais clé E, non. Pareil, château. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les fonds d'orthographe, mais faites-y attention. Et c'est à Leila. Le joueur de suivre le cycle des saisons été automne, hiver, printemps, et du temps qui passe donc dans chaque saison, et qui passe donc, et du temps qui passe, ça y est, j'y suis. Donc, chaque saison n'est pas dans la même année. OK. Mais le joueur se retrouve toujours dans le même village pour continuer sa quête. D'accord ? Intéressant. Alors, pas de musique non plus. Hop. Les petites pièces. Ah. Ouais, là aussi, c'est un peu bizarre. Je ne peux pas aller ici, les collisions. Bon. Un panneau. Montagne, grotte. Et là, forêt. OK. Ah, j'ai vu qu'il y avait une pièce. Ah. La stèle est là. OK, c'est pas mal. Cette pièce-là m'a attiré par ici, ce qui me permet déjà de repérer la stèle. OK, ça c'est cool. Bon, tous les petits problèmes graphiques, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Bon, la flaque, elle m'empêche carrément de marcher dedans. Je fais gaffe à mes chaussures. En tant qu'héros, c'est normal. Ah, c'est l'entrée. Non. C'est dommage, ça donne très envie de rentrer. Ça, ça donne un peu un faux... Un faux indice, non ? Ouais. Je comprends que c'est du décor, mais une grosse ouverture comme ça, on a quand même très envie d'y aller. Ah, c'est pas la mer. J'ai cru que c'était de l'eau. J'ai cru que c'était de l'eau. Et comme tout à l'heure, je ne pouvais pas marcher dans l'autre flaque, là. Je me suis dit, non, je ne pourrais pas marcher. Il est immense ! Ou c'est moi qui est petit, je ne sais pas. Te revoilà. Cela faisait longtemps. Alors, fessais, conjugué comme ça, c'est absolument pas ce que tu as voulu dire, je pense. Tu es le premier à revenir. Tiens, voici la dernière partie du message. La suite se trouve dans un endroit sombre et lugubre. Bon, je l'ai déjà dit, mais vraiment, faites super gaffe à l'orthographe. Ça ne fera jamais sérieux si vous rendez des documents de design, etc., avec des fautes comme ça. Là, elles sont assez balèzes. Je ne veux pas afficher, mais c'est bien plus important que vous ne pensez, je pense. Après, je conçois, le français, c'est une des pires langues pour ça. Je suis sûr que la plupart du temps, quand vous écrivez en anglais, vous ne faites jamais de fautes. On me le rétorquerait et on aurait raison. Mais bref, pas de gaffe. C'est joli, cet endroit. J'aime beaucoup. Oh, le coffre. Ah, mais je n'ai pas la clé. Petite pièce cachée ici. Attends, parce que... Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit ? La suite se trouve dans un endroit sombre et rugubre. Donc, déjà, pas ici. Plutôt à la grotte, alors. Ah ! Ça, c'est la première partie du message. Et l'autre, c'est la seconde. Le chemin se trouve vers la nature morte. La nature morte. OK. Encore une fois, j'ai très envie d'aller là-dedans. Surtout qu'on m'a parlé d'une grotte. OK. Forêt, ouais. Il y a quoi dans la forêt ? Sombre et rugubre. Moi, j'ai envie de dire que c'est la grotte, mais je ne pouvais pas y aller. On est d'accord. Là, là, c'était là. Montagne, grotte. Gourne dans la grotte. Non, ce n'est pas ça. Hop. OK. Je n'avais pas exploré cette partie-là. Montagne, grotte, encore. On me tise avec une grotte, c'est terrible. L'écoulement du temps et les saisons qui passent de l'entrée au genre. Putain, mais ça y est, je crois que je comprends, en fait. En fait, si... Ah ouais, c'est ce qui a été écrit dans la note d'intention. C'est quatre fois le même endroit, mais selon là où je me trouve, ça a une période différente. Et ces endroits ne se ressemblent pas du tout. Je pense que c'est un endroit qui est séparé en quatre et cet endroit est séparé en quatre dimensions temporelles, disons, différentes. Par exemple, la grotte, là, j'imagine que c'est toujours la même, finalement. et elle est ouverte d'un côté et fermée de l'autre, ici. Alors, si je vais voir dans cette partie-là, c'est la même chose. Là, c'est pareil. Et là, c'est la même. Donc, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. On me parle d'une grotte, mais finalement, je ne peux rien en faire. C'est un landmark qui est reconnaissable. Ça, OK. Lui, je ne peux pas lui parler. Ah, si ! Vous ne pensez jamais te revoir, voyageur, après plus de 20 ans. Tout le monde est parti du village. Tout ce qui reste est moi et cette étrange construction que je vois tous les jours. Cette construction ? Ce truc-là ? Je dirais que la partie la plus jeune, c'est celle-ci. C'est celle-là où il y a le plus de maisons, finalement. Mais c'est bizarre. J'ai commencé dans la partie la plus ancienne ? Ah. Voilà, je ne peux pas passer. Là, il y a une collision. Ah, ben, attends. Il y a des collisions partout, en fait. Ça, ce n'est pas bon, ça. Là, le... Enfin, encore une fois, j'ai envie de suivre un chemin et il y a des collisions sur le chemin. OK, là, je ne suis pas allé. Ah, ben, là aussi. C'est terrible, ça. Alors, la sorcière qui habitait ici est partie à laisser ce message. Le chemin se trouve vers la nature morte. C'est là où il y a les arbres rouges de la nature morte. Ah, la vache. OK, la nature morte, c'était... OK. Ah oui, c'était là. C'est le terme nature morte qui n'était pas très clair. Nature morte, je me serais... Moi, quand je rentre en nature morte, je vois une salade de fruits, tu vois. Mais, ouais, je pense que c'est plus une question de terminologie qu'autre chose. Donc, j'ai une clé. OK. Le coffre, je me souviens qu'il était derrière la grotte. Alors, ce qui est bien, c'est que je me souviens que c'était dans un environnement bleu. Là, je peux passer derrière les arbres, donc ça marche très bien. Donc, au moins, les quatre couleurs, ça me permet de faire très facilement. Voilà. Ça y est, j'ai la gemme. C'est terrible, cette grotte grande ouverte. Ouais, quelque chose qui m'échappe au niveau de l'ordre dans lequel j'ai fait le niveau. OK, terminé. Donc, en gros, nous avons le printemps, l'automne, l'hiver. Ça doit être plutôt l'été, d'ailleurs. Donc, printemps, été, automne, hiver. Mais ce qui est super bizarre, c'est qu'en fait, l'ordre de résolution, c'est d'abord, je viens chercher la clé, ensuite, j'ai le coffre, et enfin, la stèle. Mais du coup, pourquoi je commence ici ? Pourquoi je n'ai pas commencé près de la sorcière, finalement ? Moi, je pense que ça aurait été bien mieux si le joueur avait commencé avec sa petite collision ici. Je pense que ça aurait été bien meilleur comme ça, parce que déjà, j'aurais été attiré par la pièce dès le départ ici, et donc par la sorcière qui aurait commencé à me parler du temps, etc. Et il y a quelque chose d'autre qui ne marche pas bien, selon moi, c'est la configuration des différents chemins. Alors, les chemins, je ne sais pas trop comment ils ont été pensés, mais c'est surtout que, en fait, j'ai eu du mal à comprendre qu'il s'agissait toujours du même endroit, parce que les chemins étaient tous différents. Tandis que si les chemins avaient été les mêmes sur les quatre parties de la map, là, j'aurais compris, ah oui, c'est le même qu'avant. Alors, en plus, j'avais lu la note d'intention, donc c'est vrai que je me suis souvenu, ah bah tiens, mais en fait, c'est le même endroit. Mais à un moment, je me suis même demandé si tout ça là, toute la map, ce n'était pas un seul endroit qui était divisé en quatre, et comme les chemins étaient tous différents, c'est juste que cet endroit était divisé en... les différentes parties n'étaient pas dans les mêmes jonctions temporelles, disons. Par contre, la grotte, c'est vraiment un landmark assez fort qui m'a fait me dire mais non, en fait, c'est le même endroit. Mais du coup, avant, là, il y avait quatre maisons, donc ça, je comprends. Après, à la limite, il n'y en a plus que trois et puis une forêt à la place de la maison de la sorcière, c'est pas mal, plus que deux, puis plus qu'une. Ça, ça marche bien parce qu'on sent vraiment une évolution dans ce truc-là, mais il manque les chemins d'avant qui auraient pu être un peu vieillissant, je ne sais pas, pour que je comprenne mieux en fait que j'étais au même endroit. Pareil, les trous, ils étaient à des endroits très différents d'une époque à l'autre. Alors évidemment, on me rétorquera qu'il se passe des choses d'une époque à l'autre, forcément, mais voilà, il y a des petits trucs qui marchaient bien comme la présence de rochers qui est la même sur toutes les maps, sur toutes les parties de la map, d'ailleurs, pas tout à fait, celui-ci n'est pas tout à fait à la même hauteur que celui-là, en fait, il est là, celui-là. Mais bref, voilà, je pense que la partie la plus complexe, c'est les chemins. Les chemins, ça aurait dû être les mêmes partout, je pense. Qu'il se tasse que certains soient un petit peu usés par le temps, mais qu'au moins, qu'il n'y ait pas un chemin là où, avant, il n'y en avait pas. Par exemple, ce chemin-là, il n'existe absolument plus ici. Pareil, cette espèce de dédale là, là, il est inexistant, là aussi, enfin, c'est vraiment ça le problème, en fait, de ce niveau. et le fait que le point de départ, pour moi, aurait dû être ici. Parce que directement, on pouvait parler, bon, moi, je n'ai pas réussi tout de suite à interagir avec lui, mais je pouvais directement parler au personnage de fin, finalement. L'idée est très cool, la terminologie, bon, je me suis un petit peu viandé là-dessus, il y a aussi des fautes, mais sinon, le level design en soi, l'idée générale est très, très cool. Vraiment, l'idée est super chouette d'avoir ces quatre régions qui montrent la même zone, mais à quatre époques différentes, ça, c'est super chouette. C'est juste, vraiment, cette histoire de chemin qui m'a complètement perdu. Et voilà, sinon, c'était chouette. En vrai, c'était plutôt chouette à parler. J'ai peut-être, j'ai donné l'impression de faire beaucoup de reproches, mais en vrai, il y a plein de qualités là-dedans, donc non, c'était très bien. Vous avez tous fait ça. Vous vous êtes passé le mot ou vous avez tous divisé votre map en quatre ? Et ouais, été, automne, hiver, printemps. Même dans ta bubble map, tu l'as fait. Et l'été, pour moi, j'ai pas... A priori, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'été, c'est là. Donc, je commence pas dans la bonne zone au départ. Là, j'ai rechargé ton fichier. Et donc, j'apparais bien là au départ au lieu d'ici. A priori, c'est ce qui est écrit sur ta note d'intention. Sur ta paper map. Ta bubble map, ça y est, je vais y arriver. Bon, sinon, comme je l'ai dit, c'était pas mal. Allez, on passe au suivant. Au suivant et au dernier. Thibaut. C'est un peu long ça. Note d'intention. J'ai voulu réaliser un niveau plutôt complexe avant de me rendre compte que ceci était assez difficile pour moi. J'ai donc réalisé un projet simple dans lequel il faut suivre des écriteaux et trouver les différents emplacements des indices pour réaliser l'objectif final qui est de déposer le diamant du coffre dans un des tombeaux du cimetière ouest. Pour avancer, il faut tout d'abord parler à une sorcière du bois pour qu'elle puisse nous indiquer où est la clé du coffre. J'ai essayé de la faire se déplacer pour qu'elle puisse servir de final boss mais en vain. Une fois trouvé, le joueur doit s'orienter par lui-même mais les indices se trouvant sur le panneau. Ça, c'est pas vraiment une note d'intention. Ça, c'est plutôt l'explication de ton niveau mais c'est pas vraiment l'intention. Là, tu vois, quand tu me dis pour avancer, il faut tout d'abord parler à une sorcière, normalement, ça, je vais devoir m'en apercevoir tout seul. Si par exemple, je commence près de la sorcière, je vais lui parler immédiatement. Allons-y. Bon. Donc, là, un seul chemin, donc a priori, je vais le suivre. Ok. Le joyau est la clé de la renaissance. Très bien. Très bien. Tu vois, nickel, je suis tombé sur la sorcière, c'est parfait. C'est même assez furieux dans le sens où même le chemin vient vers la sorcière la contourne pour être bien sûr que j'arrive tout droit sur elle et je lui parle. Bon, c'était peut-être pas nécessaire d'en arriver à ce moment-là, mais pourquoi pas. Votre quête débutera sous le grand arbre mort à l'est de la plaine. À l'est ? Mais j'en reviens. Attends, la note d'intention, elle a dit ouest ? Déposer le diamant comme dans un des tombeaux du cimetière ouest. Donc, le début est à l'est et la fin est à l'ouest. Ouais. C'est bizarre que la note d'intention me donne la solution. C'est pas censé être ça, mais par contre, je viens de l'est. Pourquoi il me dit d'aller à l'est ? L'arbre mort de l'est. Du sud-est peut-être ? Ok. Alors là, typiquement, j'ai deux chemins. Il y a un lapin qui m'attire plus que l'autre. Peut-être un NPC, une pièce, quelque chose. Il n'aurait pu m'indiquer le bon, je ne sais pas. Allons à gauche. À l'ouest, du coup. Ah, là, il y a la clé, là. Il faut la voir. Bon, je l'ai vu. Waouh, waouh, waouh. Il y a beaucoup d'endroits un peu vides. Tu vois, là, c'est très vide. Ça va être... Ça, typiquement, sur une grande map, ce genre d'écran, c'est extrêmement complexe à retenir. Là, on peut très facilement être paumé parce que je n'ai aucun landmark. Le chemin est très droit. Il n'a pas une forme particulière que je pourrais retenir. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Ce qui fait que là, en termes de navigation, je suis quand même un peu paumé. Donc, c'est pour ça que je ne vous demande pas une map très grande aussi. C'est pour ne pas être trop bloqué dans ce genre de situation. Mais, typiquement, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Alors, OK. Là, je peux marcher dans les flaques, ce qui me semble plus logique que tout à l'heure. Il y a toujours, mais dans chacun de vos niveaux, comment ça se fait ? Il y a des collisions qui sont complètement foireuses. Là, là. Ah, en plus, je peux lire le panneau. Je peux tout lire. Terre d'automne de l'Est. À l'Est de ces terres se trouve un coffre renfermant un trésor. Waouh. Là, ce n'est pas assez subtil. Là, en fait, tu me donnes la solution. C'est un peu comme sur ta note d'intention. En fait, tu dis directement ce que je dois faire. Donc là, typiquement, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. C'est ne surtout pas... C'est pire que prendre le genre par la main. C'est lui donner la solution. Donc, en fait, il n'y a pas de teasing avec un petit peu de phrases. Je ne demande pas des phrases ultra-lombiquées, mais quelque chose de plus subtil. Parce que là, c'est... Bon, va à l'Est. Il y a un coffre avec le trésor à l'intérieur. Puis voilà. Justement, le travail du level designer, c'est de faire en sorte que la navigation, et le jeu et tout un tas d'autres paramètres, bien entendu, mais là, juste sur la navigation, puisque c'était l'exercice, suffisent pour que justement, on n'ait pas besoin de donner la solution. Mais pour que le joueur puisse y aller lui-même en se sentant intelligent. Même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais voilà. Là, c'est... Enfin, là, je vais aller à l'Est. Je sais qu'il y aura le coffre. C'est pas mal. En plus, j'aime bien la petite zone avec les champs et les épouvantails. C'est joli. Ça manque un petit peu de détail, le niveau décor. C'est sûr que c'est un petit peu... un peu droit, quoi. 1, la plaine. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il y a le texte de ce panneau-là. Cimetière ouest. 2, le cimetière. 3, la terre d'automne. Ah oui, 1, d'accord. 1, 2, 3. D'accord. Ça y est, j'ai compris. Donc, à droite, la plaine. À gauche, le cimetière. Et là où je suis, la terre d'automne. Très bien. Cimetière ouest. Ok. Ah, pas mal. Ok. Pas mal, pas mal. Juste, il y avait quoi d'autre ? Là, il y a un écriteau. Non ? Si. Tombeau. L'un de ses tombeaux et la clé. Oui, effectivement. Bon, évidemment, c'est un peu dur de le camoufler correctement, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est des angles. C'est des angles de chemin. Bon. T'as juste dû un peu te rater sur les tailles. Mais pourquoi il y a une collision là ? Là, j'ai une collision, sans déconner. Bon. Je ne sais pas ce que c'était que cette collision et un objet. Attends. Ah, c'est la grille. Cette grille-là, elle dépasse. D'accord. Elle dépasse jusqu'ici. Quand on affiche les collisions, on peut le voir. Bon. Bon, dans l'ensemble, c'est un peu vide. Là, on voit toute cette zone ici. Là. Toute cette zone ici. Là, le chemin, finalement, j'ai pris le bon, mais par hasard. Parce que si j'étais descendu, j'aurais très bien pu passer par ici. ensuite, à cet embranchement, ne pas prendre à gauche, mais passer par là et me retrouver dans l'automne et avoir complètement raté la clé parce que rien ne m'indique, à part le hasard, éventuellement, comme ce qui m'est arrivé, qu'il faut prendre ce chemin-là ou ce chemin-là pour aller vers la clé. Même pas un panneau qu'aurait pu m'indiquer vers le nord se trouve le village de machin. J'aurais pu y aller. Je vois que c'est le bord de la map. Bon, je me dis, OK, mais il a essayé de mettre un peu de... Voilà, quelque chose d'un peu diégétique qui ne m'indique pas. La clé est par là, mais juste vers le nord. Il y a des choses, etc. J'y vais. Je me dis, ah tiens, la clé derrière un arbre. Bon, elle est un peu cachée d'ailleurs. Bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Je ne sais pas, mais c'est surtout que je ne l'ai eu que par hasard. Là, tu avais mis des phrases là. Monument aux morts inconnus. Ici reposent de grands guerriers morts pour leurs idéaux. Moi, ce niveau-là me donne l'impression de ne pas avoir énormément été réfléchi en amont quand même. J'ai l'impression que ça a été fait peut-être un peu trop vite. À mon sens, il y a des manques justement en termes de navigation parce qu'à part les chemins et quelques panneaux, surtout au début, je trouve qu'il y a vraiment assez peu d'indications finalement à part se balader au hasard en suivant un chemin ou un autre. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Le truc aussi, c'est que finalement, la zone est assez fermée. Une fois qu'on a trouvé la clé, il n'y a plus qu'à suivre les chemins et ça va tout droit. Ici, on me dit carrément qu'il faut aller à l'est donc j'y vais et je n'ai plus besoin de repasser par cette zone-là ou celle-ci par exemple pour aller au cimetière. Enfin, ce n'est pas suffisamment ouvert pour que ce soit pour que ça me donne l'impression d'être dans un monde assez crédible. Là, c'est trop linéaire. Je pense que ça aurait mérité un tout petit peu plus de travail, honnêtement, même si c'est loin d'être mauvais, attention, mais je pense que en le testant et en le testant bien, peut-être qu'on aurait remarqué que c'était trop linéaire, un peu trop fouillis, trop compliqué de trouver la clé au bout d'un moment si tu fais le tester à 20 personnes, il y en a forcément qui vont descendre et qui vont se retrouver devant le coffre sans avoir eu la clé. C'est sûr. Bref. C'est pareil là, la paper map, d'ailleurs, il n'y a pas de bubble map. La paper map, on sent que ça a été fait trop vite. Il y a très peu de détails dessus, finalement, assez peu d'informations. Les autres aussi, ils n'en avaient pas énormément, mais là, sans la bubble map en plus et sans présence de la clé, tu vois, tu ne savais pas où la mettre. Tu as juste mis présence de la clé, mais déjà, sur la paper map, tu ne savais pas où tu allais la mettre et ça me donne vraiment l'impression dans le moteur en tout cas, que tu l'as mise un peu au hasard à gauche parce que ça pouvait être aussi en bas ou en haut mais finalement, là, on ne sait pas pareil. Coffre, aucune idée, pareil pour la stèle. Bon, voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit exercice vous aura plu. L'année prochaine, je vous demanderai quelque chose si je reviens l'année prochaine mais si c'est le cas, je vous referai travailler sur Construct encore une fois sur la version gratuite. Allez voir les pros 3 si vous avez envie de savoir de quoi il s'agit un petit peu. Je ferai des modifications pour que ce soit plus intéressant, plus adapté, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer d'essayer Construct si ça vous intéresse. sachant que l'année prochaine, ce sera un travail de groupe donc en classe entière. Voilà. Bon courage pour cette année à vous et puis à la prochaine.